Lequel ou lesquels de ces adjectifs s'appliquent ou s'appliquent au triangle MNO ? Les longueurs des côtés sont arrondies à l'unité. Alors on a ce triangle-là, MNO, on nous donne les mesures des trois angles, 44 degrés ici, 68 degrés là, 68 degrés là, et puis les longueurs des côtés 5, 5 et 4. Alors, cochez les bonnes réponses, il peut n'y en avoir qu'une. Alors, aigu, acutangle, ça veut dire est-ce que ce triangle est un triangle aigu ? Alors, un triangle aigu, c'est un triangle dans lequel tous les angles ont une mesure inférieure à 90 degrés, strictement inférieure à 90 degrés. Alors ici, c'est le cas, puisque 44 degrés, c'est plus petit que 90, 68 aussi, donc effectivement, je vais cocher cette réponse-là. Deuxième réponse, obtus, obtusangle. Alors, est-ce que ce triangle est un triangle obtu ? Ben non, puisqu'on a dit qu'il était aigu. Et effectivement, pour que ce soit un triangle obtu, il faudrait qu'il y ait au moins un angle supérieur à 90 degrés, ce qui n'est pas le cas ici. Alors, triangle droit ou rectangle ? Alors, un triangle rectangle, c'est un triangle dans lequel il y a un angle droit, ce qui n'est pas le cas ici, puisqu'un angle droit, c'est un angle de 90 degrés, donc ça, ce n'est pas bon. Équilatéral. Alors, un triangle équilatéral, c'est un triangle dans lequel les trois côtés ont la même longueur, ce qui n'est pas vrai ici, puisque là, on a deux côtés de même longueur, 5 et 5, mais le troisième côté a pour longueur 4, donc les trois côtés n'ont pas la même mesure, donc ça, ce n'est pas vrai. Isocèle. Alors, un triangle isocèle, c'est un triangle dans lequel au moins deux côtés ont la même longueur, donc effectivement, c'est le cas ici, puisqu'on a ces deux côtés-là qui ont pour longueur 5, donc je vais cocher ça. La dernière réponse, scalène. Alors, un triangle scalène, c'est un triangle dans lequel les trois côtés ont des longueurs différentes, ce qui n'est pas vrai ici, puisque c'est un triangle isocèle, on vient de le dire. Voilà, donc ça, ça devrait aller, on va vérifier. C'est bon. Allez, on en refait un. Alors, classer les triangles ci-dessous dans la catégorie des triangles équilatéraux ou dans celle des triangles non équilatéraux. Alors, on a ces triangles-là, on a trois triangles, je vais redescendre un peu plus, et il y en a quatre, en fait. Et on doit dire à chaque fois s'il est équilatéral ou non équilatéral. Alors, je te rappelle qu'un triangle équilatéral, on l'a dit tout à l'heure, c'est un triangle dans lequel les trois côtés ont la même longueur. Donc ici, on a le triangle abaissé, avec ces côtés-là, qui ont pour longueur 3, 4 et 6, donc ce n'est pas un triangle équilatéral, puisque les trois côtés ont des longueurs différentes, donc c'est un triangle scalène, en fait. Donc ici, on va cocher non équilatéral. Le deuxième, HGI, ben là, HG vaut 3, GI vaut 3 aussi, et HI vaut 3. Donc ça, c'est effectivement un triangle équilatéral. Celui-ci, JKL, ben là, les trois côtés ont pour longueur 7, donc c'est un triangle équilatéral, les trois côtés ont la même mesure. Et puis, il nous reste ce dernier. Alors, ce dernier, on a deux côtés égaux, le côté EF vaut 10, et le côté FD vaut 10 aussi. Par contre, le troisième côté vaut 1, le côté ED est beaucoup plus petit, il vaut 1. Donc ça, ce n'est pas un triangle équilatéral, en fait, c'est un triangle isocèle, puisqu'il a deux côtés de même mesure. Mais en tout cas, ce n'est pas un triangle équilatéral, donc je vais cocher ça, ici. Voilà. Alors, on va vérifier la réponse. Voilà, c'est bon. Allez, on en fait un dernier. Classez les triangles ci-dessous dans la catégorie des triangles isocèles ou dans celles des triangles scalènes. Alors, un triangle isocèle, je te rappelle encore une fois, c'est un triangle dans lequel deux côtés, au moins deux côtés, ont la même longueur. Et un triangle scalène, c'est un triangle dans lequel tous les côtés ont des longueurs différentes. Donc, ici, le triangle EFD, les côtés ont pour mesure 7, 14 et 8. Donc, tous les côtés ont des longueurs différentes. Donc, c'est un triangle scalène. Ici, HGI, on a le côté HG qui vaut 6 et le côté GI qui vaut 6 aussi. Donc, dans ce triangle, il y a deux côtés de même longueur. Donc, c'est un triangle isocèle. Alors, le troisième n'a pas la même longueur, ce qui veut dire que ce n'est pas un triangle équilatéral, mais en tout cas, il y en a deux qui ont la même longueur. Donc, c'est un triangle isocèle. Alors, celui-ci, JKL, on a des côtés de longueur 5, 6 et 9. Donc, trois côtés de longueurs différentes. Donc, c'est un triangle scalène. Alors, on regarde le dernier. Alors, ça, c'est intéressant parce que le triangle ABC, tous les côtés ont pour longueur 9. Donc, tous les côtés ont la même mesure. Alors, je te rappelle qu'un triangle isocèle, c'est un triangle dans lequel au moins deux côtés ont la même longueur. Ici, il y en a trois, mais trois, c'est au moins deux. Donc, effectivement, ça, c'est un triangle isocèle. Donc, je vais cocher ça. On aurait pu être encore plus précis en disant que c'est un triangle équilatéral, puisque là, ici, les trois côtés ont la même longueur. Et ça, c'est un triangle, on le sait, c'est un triangle équilatéral. Mais un triangle équilatéral, c'est aussi un triangle isocèle. Donc, je coche ça. On va voir si c'est bon. Voilà.